Salut à tous, c'est la fin de l'automne, c'est déjà le moment de s'équiper pour l'hiver. Aujourd'hui pour ce nouveau test, je vais vous proposer la veste The North Face Thermoball. The North Face, on n'a plus besoin de présenter, tout le monde connaît, c'est l'une des marques les plus innovantes du marché qui cherche toujours à proposer de nouveaux produits. Et aujourd'hui, le produit qu'ils nous proposent, c'est donc la veste Thermoball qui est leur nouvelle technologie qui permet d'isoler les vestes avec du rembourrage synthétique. Alors voyons en détail les caractéristiques du produit, on va commencer par le poids. A 380 grammes en taille M, on est sur une veste très légère, en tout cas vraiment légère par rapport à la chaleur qu'elle apporte et au standard du marché sur les vestes en duvet. Au niveau des réglages, on a un réglage à la taille, un cordon de serrage, on a des poignées qui sont élastiques pour être le mieux ajusté possible. On a deux poches repose-main, dont une va servir de pochette de rangement pour la veste, elle sera compressée à l'intérieur. Et puis au niveau des matériaux, on a donc l'isolation en Thermoball, qui est le matériau développé par North Face, qui va rester chaud même lorsqu'il est mouillé, et puis qui va surtout être durable et qui va sécher très rapidement. Et puis l'extérieur est en tissu qui est le ripstop. Le ripstop, c'est un tissu qui est réputé pour être indéchirable et surtout très solide pour s'adapter parfaitement à toutes vos activités et dans toutes les situations. Donc après avoir présenté le produit, on va voir au premier coup d'œil les qualités qui s'en dégagent. Déjà, on a un apport de chaleur qui est réel pour une veste de ce poids. On a globalement une impression de solidité du produit. On a une protection contre le vent qui est très efficace. Le fabricant annonce une veste avec un séchage ultra rapide et une veste qui va rester chaude, même mouillée. On les a pris au mot, on a trempé la veste dans une rivière, on l'a enfilée juste après et on a continué à marcher avec pour vérifier un petit peu cette caractéristique. Le résultat est quand même assez bluffant parce que, bon évidemment, même si la veste est mouillée, elle est restée chaude et surtout elle a séché très rapidement puisque environ une heure après l'avoir trempée entièrement dans la rivière, elle était quasiment sèche. Et enfin, la veste est parfaitement compressible. Elle va pouvoir se retourner dans une des poches latérales. On referme la poche avec un zip. On a une veste qui est très compacte. Elle peut aussi être rangée en vrac pour être utilisée en fond de sac dans n'importe quelle activité. Deux petites remarques sur ce produit. La première, c'est les poches latérales qui ne sont pas très bien étudiées. L'entrée de la poche est plus haut que le bas de celle-ci et du coup, on a l'impression que les mains se perdent un petit peu au fond de la poche. Et la deuxième remarque, c'est un petit peu la même, c'est qu'il manque une poche intérieure à la veste dans laquelle on pourrait ranger un accessoire ou un téléphone par exemple. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette veste Thermobol ? On a un produit qui est fiable et qui est assez polyvalent. Est-ce que le synthétique vaut le duvet ? Je ne sais pas si on a vraiment répondu à la question. En tout cas, il est plus simple d'entretien. Il sèche rapidement. Je n'ai pas vraiment senti la différence au niveau de la chaleur. Et le plus important, c'est que je fais confiance à cette veste pour m'accompagner en montagne dans toutes mes activités. Et a priori, elle sera un très bon allié toute l'année, toute saison, en fond de sac ou portée pendant mes activités.